Salut à tous et bienvenue dans ce 17ème jour de 5 minutes de Rust par jour. Alors, aujourd'hui, je suis tombé sur un truc un peu particulier. Je suis tombé sur cette vidéo-ci qui s'appelle Fuck RSA. RSA, c'est un système de cryptographie qui vous permet de sécuriser une connexion en disant, et en prouvant que la personne en face de vous est bien celle qui dit et en encryptant les données. Mais c'est très pratique, ça existe depuis 1977 et c'est trop génial. Et je l'utilise dans tous mes logiciels depuis quelques mois. Sauf que, petit détail, en gros, c'est très facile de se planter. En gros, RSA, c'est vraiment pas facile. Et donc, il y a des paramètres dans tous les sens qui font que vous pouvez faire une erreur dans votre librairie qui fait qu'il y a des problèmes de sécurité et c'est la merde. Hormis ça, le fait que j'utilise du RSA, je me suis aperçu qu'il y a différents types de RSA, il y a différents clés, il y a des RSA qui sont grandes, qui sont petites. C'est la galère. Genre, tu as le RSA 512 qui est une toute petite clé, c'est pas assez. 1024, c'était censé être assez, c'est pas assez. 2014, on m'a dit que c'était assez, mais apparemment, il y en a qui l'utilisent des 3000. En gros, il y a une gamme de tailles de clés et de formats de clés qui est horrible. Et les librairies que j'utilise, je ne sais jamais si je dois leur faire confiance ou pas, et en gros, c'est une galère. Et je suis tombé aléatoirement en regardant après la taille de la clé RSA sur cette vidéo qui dit « Fuck RSA ». Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le RSA a été inventé en 1977, c'est trop génial et tout. Mais il y a une autre technique qui s'appelle le ECC pour Elliptic Curve qui permet de stocker une clé publique et privée d'une autre manière. et qui est beaucoup plus facile à paramétrer pour quelqu'un qui ne connaît pas la cryptographie. Et donc, je me suis dit « Bon, ben, ouais, ok, mais on va essayer pour voir. » J'ai regardé cette vidéo-là qui explique ce que c'est un peu ECC. Il explique très bien ce que c'est une Elliptic Curve qui est basiquement, en fait, c'est… Vous faites une courbe qui est mathématiquement pas facile à prédire. Et puis, en fait, vous faites des points qui permettent de vérifier cette courbe. Donc, en fait, les points qui vérifient cette courbe, en gros, résumé, les points qui vérifient cette courbe, c'est la clé publique. Et les données qui permettent de générer cette courbe, c'est les données privées. En gros. C'est vraiment pas ça, mais en gros. Et donc, c'est basé sur une courbe qui va dans tous les sens, qu'on arrive à avoir une clé privée et clé publique. Donc, OK, cool, chouette. Mais en fait, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Donc, si vous faites une clé privée, ça va être la même chose que pour du RSA. On va dire « Voici ma clé EC et les petites curves. Voici ma clé publique de l'EC. » C'est bizarre, ils ne mettent pas EC ici. On la stocke en B64. Donc, ça, c'est quand vous la stockez et que vous voulez la partager de manière... Mais pas bon, je suis étonné qu'ils utilisent cette technique-là sur le... Alors, ça, c'est un des formats de la clé en courbe, qu'il a 256K. Alors, le truc, c'est qu'il y aura sûrement encore plein de formats différents. Moi, j'ai utilisé la 256K dans Rust et dans Python, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. En gros, ça, ça permet de signer. Alors, ça ressemble à quoi au niveau du code derrière ? Alors, ça ressemble à ceci en... Rust, Python, je l'ouvre aussi. Voilà. Donc, si vous faites du Python, vous pouvez utiliser ce code-là qui va permettre de signer et de vérifier. Donc, en gros, on dit « J'ai besoin de cet algo, etc. » pour pouvoir signer. Et je vois que c'est une courbe qui n'est pas du tout le même modèle que celui que j'utilise. Donc, à mon avis, je vais devoir trouver l'équivalent en Rust. Donc, il existe différents formats. Donc, il va falloir que je m'habitue à ça. Mais admettons que vous faites du Python, vous apportez la lib comme ceci, vous générez la clé, vous prenez la clé publique. Donc, on prend le message, on le transforme en bytes, on le signe. En fait, le SH256 reste le même que soit du RSA ou de la courbe. Donc, basiquement, on prend un gros message, on transforme ça en tout petit message grâce à ça. On signe ce message avec la librairie qu'on a téléchargée. On a donc un message, sa signature. On peut l'envoyer à la personne et la personne peut vérifier avec l'équilibre publique que c'est bien à vous qui avez signé le message, basiquement. Et donc, voilà, ça c'est l'idée. Vous voyez que c'est très proche de la RSA. Et donc, si je vais en Rust, il y a deux librairies que j'ai trouvées pour le moment. Il y en a une qui s'appelle K256 et une autre qui s'appelle Rust Curve, que je n'ai pas encore testé. Donc, il y a celle-là qui permet de faire des elliptides curves, que je n'ai pas encore testé, qui a l'air d'être celle qui est officielle. Et celle que moi j'utilise ici, c'est K256. C'est celle-ci qui va me permettre aussi de faire pareil. Mais, ah tiens, on retrouve des noms communs. C'est celle-ci. Alors, on va dans le tom. On dit qu'on veut utiliser K256 qui est l'elliptide curve. RandomCore parce qu'on va devoir générer du random. SH2, c'est là parce qu'on va devoir faire ça. Et ça parce qu'on va devoir convertir en hexadécimal. On crée notre clé privée et publique, ici, aléatoirement. Bon, il faudrait avoir, il faudrait que je trouve comment on fait pour apporter. Mais pour l'instant, j'ai juste créé une aléatoirement. On la transforme en byte, évidemment, parce qu'on va devoir l'utiliser en byte. Ici, on l'affiche pour pouvoir l'exporter. Donc, si je fais run, voilà, on a une clé privée qui ressemble à ça et une clé publique qui ressemble à ça. C'est très, très léger, c'est très, très chouette. On prend notre message, on le transforme en byte. On le hache pour avoir un petit truc à signer. Donc, pas l'entièreté du texte, mais juste un tout petit truc à signer. On a le hache message. On le signe avec notre clé privée. On a donc la signature. Et on peut aller vérifier le hache message. Donc, le message haché et sa signature, s'il a été validé correctement. Et voilà, basiquement, c'est juste ça qu'on doit faire. Verify match hashcaching. Signature is valid. Oui. Et ici, c'est juste une démo pour montrer quand ça ne marche pas. Et donc, voilà, basiquement, c'est assez cool. Je suis content de voir que ça a marché directement comparé à RSA. RSA, je n'ai toujours pas réussi à signer et vérifier un message. Parce que je n'apporte pas la bonne lib, je n'apporte pas le bon truc. Il y a un truc qui ne marche pas et un autre qui ne marche pas. C'est horrible. Le RSA m'a cassé les couilles littéralement en Rust, alors que dans les autres langages, ça passait. Alors que ici, l'ellipse, ça a marché direct. Pas de problème. Ça pour dire. Si vous voulez vérifier, signer un message avec des courbes, il y a du K256 ou de les petites curves à explorer en Rust qui marche très bien. Et donc, voilà, c'était mes 5 minutes de Rust par jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le code soit avec vous. Ciao, ciao ! Et hésitez évidemment, mais alors là, évidemment pas, à aller sur Hello Elliptic Curve ECC, qui est un endroit où je vais essayer d'avoir différentes versions de ça pour essayer de comprendre comment ça marche, de regarder cette vidéo-là qui explique pourquoi vous ne devriez pas utiliser du RSA, mais des Elliptic Curve, sachant que le RSA marche très bien. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'utiliser le RSA. Ça veut dire que le RSA a des points faibles assez gros, et que c'est vrai que j'ai galéré à faire du RSA, donc je commence à me demander si je ne veux pas utiliser ça. Il y a peut-être une autre technique que je ne connais pas, que j'apprendrai dans quelques mois, que je vais être au mode, ah mais merde ! Mais voilà, regardez cette vidéo-là qui explique pourquoi les Elliptic Curves sont bien comparées au RSA, et regardez celle-ci qui explique vraiment ce que c'est une Elliptic Curve. Computer Fit, c'est une très très bonne chaîne, et même si elle est en anglais, vous devriez la regarder, parce qu'elle est très cool, vous allez apprendre des tonnes de trucs. Et donc, voilà ! Passez une bonne journée, à la prochaine !